Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test avec aujourd'hui un UMI DJI, UMI DJI Bison GT. Donc c'est un rugged phone, mais c'est un rugged phone qui est plutôt intéressant par son design. Alors, on avait fait le UMI DJI Bison, j'ai du mal à prononcer. Donc c'était le même, en plus petit. Là, on a le même en plus grand, plus puissant, plus intéressant et plus mieux peut-être. Allez, on passe directement au test. Allez, la petite réclame, si tu aimes nos vidéos et que tu veux toujours en voir plus, tu peux t'abonner, tu peux nous rejoindre avec le bouton rejoindre. Je ne sais pas ce que je voulais dire, mais bon. Tu peux aussi nous faire un petit don par Tipeee. Il y a tout qui est donné dans chaque vidéo de chaque description. Et en gros, en étant tipeur, tu vois les vidéos en avance, la possibilité d'assigner nos téléphones comme ce modèle-là, après préférentiel, il a été vendu un tipeur, il est déjà réservé, ce n'est pas la peine de me demander. Et les vidéos en avance, les mails actuels chaque jour et ainsi de, je ne sais plus, les lives privés sur Tipeee, même si on n'en fait pas trop en ce moment. Donc voilà, on passe à la suite. Donc, c'est un téléphone qui est sur... Je n'ai pas préparé la tablette, donc qui est vendu sur le store directement de chez Humidigi. On va aller avec le téléphone. D'habitude, je vais avec la tablette. Là, je vais avec le téléphone. Donc, on va aller. Je vous mettrai, bien sûr, des liens d'achat en dessous de la description. Alors, Humidigi Official Store. Humidigi Bison GT. Il est là. Il est vendu actuellement 211 euros. Voilà. Donc, je vous mettrai un lien en dessous de la description. Et voici. Voilà. Donc, on va commencer directement par les caractéristiques et le design. Donc, 82,5 sur 170,3 sur 12,8 mm d'épaisseur. Donc, comme je disais, pour le modèle normal, donc un rugueux de forme classique. Vous n'avez plus en avoir chez d'autres marques concurrentes chinoises. C'est assez gros, assez imposant. Là, on va dire qu'ils ont pris un téléphone assez récent. Ils lui ont mis une coque étanche. Enfin, étanche, résistante, tout ce que vous voulez. Et du coup, c'est vrai que ça fait un des plus bel effets. Je pense que pour ceux qui, comme je le dis à chaque fois dans le débat-là, je l'ai dit, pour ceux qui cherchent un rugueux de faune mais qui n'aiment pas trop la forme et tout, on peut trouver le bon compromis avec ça. Donc, 283 grammes, 75% ce que prend l'écran par rapport à ce résultat du téléphone, ce qui est plutôt bien. Donc, on a un trou dans l'écran. Il existe deux couleurs en rouge et en jaune. Un écran de 6,67 pouces de type IPS en 2340, 4080, protégé par un film d'origine et un Gorilla Glass. Ce n'est pas précisé. Quel Gorilla Glass ? Ce n'est pas stipulé, précisé. Voilà, tout simplement. Dans le petit trou dans l'écran, comme il se fait cette année, on a un appareil photo de 32 mégapixels qui n'a pas de provenance non plus. On ne sait pas d'où ça vient. Avec une reconnaissance faciale. Donc là, j'ai le téléphone devant les yeux, j'ai la casquette. Ça marche plutôt correctement. En dessous, on aura le type C. Vous avez vu qu'il n'y a pas de... Ils ont fait qu'il n'y a pas de trappe. Le téléphone est bien certifié. IP68, IP69K et 1000STD et 810G. Il y a toutes les certifications. Sur le côté gauche, on aura quoi ? On aura le bouton... Ce n'est pas le bouton Power, c'est un bouton... Vous allez voir, tac, installé à PPT. Donc c'est un bouton Tokiwoki. Un bouton multifonction qu'on pourrait associer à d'autres utilisations. On a le capteur d'empreintes côté gauche. Et là, vous me dites, capteur d'empreintes côté gauche ? Le bouton Power, il est où ? Côté droit ? Voilà. Alors moi, qui est droitier, donc du coup, je suis obligé de prendre le côté gauche pour le déverrouiller. Du coup, je n'utilisais presque pas le capteur d'empreintes. Donc, le capteur d'empreintes qui marche correctement, même si là, il ne veut pas. Voilà. Attendez. Voilà. Incorrectement. Moi, je m'y reprends à deux fois à chaque fois. Ça, ce n'est pas trop correctement. Il faut trouver la bonne technique. Bon, j'ai eu du mal à la trouver parce que ce n'est pas ce côté que d'habitude. Je le tiens comme ça, le téléphone. Il te met tes capteurs d'empreintes à gauche. Donc, c'est un téléphone pour gaucher. Sauf que c'est à droite qui a le bouton Power. Donc, oui, petit aparté. Alors, attendez. Je vais vous montrer déjà le tiroir SIM qu'on peut enlever avec l'ongle. C'est bien, sans se casser un ongle. Double nano SIM sans possibilité d'extraire. Décidément, si je commence à marcher mes mots. On ne peut pas rajouter une carte SD. Ça, c'est dommage. À moins que... Donc, c'est SIM carte. C'est double nano SIM, tout simplement. À moins que j'ai mal vu et qu'on peut mettre l'autre côté. Attendez. Hop. Je retente le coup. Non, non, non. C'est vraiment double nano SIM. Donc, ça, ça ne va pas plaire à certains. Ils aiment bien pouvoir mettre ou prendre un modèle au-dessus pour avoir plus de stockage. Bon, voilà. Il y a 128Go de base. Est-ce que ça vous suffira possible ou pas ? Et là, qu'est-ce qui se passe ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. On va y arriver. Voilà. Nickel. Avec le visage, ça marche plutôt bien. Au-dessus, on aura quoi ? Monsieur Jack. Pareil, vous avez vu, il n'y a pas de trappe. Donc, tout est plutôt bien fichu. Pas de trappe pour le Jack. Côté droit. Ça fait beaucoup de boutons. Alors, ça, c'est ma première reproche. Je ne sais pas si je l'avais dit pour le bison normal. Il y a trop de boutons. Regardez. Bouton multifonction. Bouton capteur d'empreintes. Ici. Tac. Bouton power ici. Bouton volume plus moins. Et bouton photo. Qui c'est ? Enfin, bouton photo. C'est un bouton multifonction aussi. Qui peut servir pour prendre des photos. C'est plutôt sympa. Donc là, je l'ai désactivé en fait. Tout simplement. Pourquoi ? Mais parce que quand le téléphone, il s'est posé au début. Quand je le prenais, j'appuyais forcément sur un bouton. Et du coup, ça m'activait à chaque fois une fonction. Du coup, j'ai tout désactivé. Parce que je trouve que trop de boutons, ça tue le bouton. C'est pas possible. Donc, le téléphone, tu vas prendre l'habitude de l'attraper comme ça. Au moins, tu es sûr que tu n'appuies sur rien. Non, je ne sais pas. Peut-être. Mais croyez-moi, au début, n'importe où tu le prenais, tu appuyais sur quelque chose. Ça, c'est pourquoi faire autant de boutons ? C'est plus un couteau suisse. Ce n'est plus un téléphone. Voilà. Donc là, j'ai désactivé. J'ai activé juste, tu laisses appuyer, ça fait le flash. Voilà. Sinon, tu peux faire une touche, deux pressions. On verra ça tout à l'heure. Et donc, du coup, ça peut être intéressant. Pour prendre des photos, c'est bien. Tu appuies là directement, ça passe en mode photo. Je l'ai désactivé parce que j'en ai marre. J'ai activé l'appareil photo sans faire exprès. Voilà. On va passer à la suite. Donc, à l'arrière, on trouve quoi ? La même coque que sur le modèle normal. Avec l'objectif photo qui ne ressort presque pas. Franchement, là, c'est bien foutu. Ça ne ressort presque pas. Donc, quatre objectifs. Un principal de 64 mégapixels dont je n'ai pas la provenance. Un 16 mégapixels grand-angle. Un 5 mégapixels portrait. Et un 5 mégapixels pour le macro. Voilà. Allez. Maintenant, on passe à la partie écran. Alors, l'écran, on est sur du 6,67 pouces protégé par un film. Avec un Gorilla Glass dont je ne sais pas non plus quel niveau ils ont mis dessus. Les rugged phones, vous le savez, à chaque fois, niveau luminosité, ça ne casse pas des briques. Et en plus, MidiJ n'a pas précisé la luminosité max de son écran. Malgré cela, l'écran est plutôt agréable d'utiliser. Alors là, je suis à fond. Je suis à fond. Ah non, je n'étais pas à fond. Alors là, je suis à fond. Donc, ça ne casse pas des briques. Ce sera juste passable en plein soleil. C'est un peu le problème des rugged phones, en fait. De tous les rugged phones que l'on fait. C'est que la luminosité max, elle n'est pas super fofolle, tout simplement. Et en plus de ça, j'ai eu tendance à baisser assez souvent. Parce qu'elle était toujours à fond. Donc, c'est que le capteur d'ambiance a un petit réglage à faire. Donc, pour la luminosité auto, j'ai dû baisser. Voilà, parce que je trouvais que c'était des fois, je me levais le matin. Ça m'éclatait un peu les yeux. J'ai dû baisser un peu. Voilà. Sinon, l'écran, c'est un détouche. Il est agréable d'utiliser. Et là-dessus, c'est plutôt sympa. Allez, on passe au capteur du téléphone. Alors, ça filme ? Oui, ça filme. Alors, le capteur du téléphone, on a quoi ? Alors déjà, je vais enlever le mode sonde. Parce que, du coup, voilà. Ça va me faire des reflets. Accéléromètre, gyroscope, champ magnétique, boussole, lumière, pression. Proximité. Proximité, marche. Très bien. Au niveau de l'interface, le petit launcher. Launcher, alors, il n'y a pas trop de ralentissement. Ça tourne plutôt pas mal. C'est une sorte de Google Stock un peu retravaillé. Il n'y a pas de tiroir d'application. Il y a tout qui est mis dessus. Donc, ça va. C'est simple. Il n'y a pas trop d'applications tierces. Il n'y a pas de pub. Ça tourne plutôt bien. Il y a quelques petits rajouts par-ci, par-là. Pas exceptionnels, mais plutôt sympa. Non. Mais pourquoi je passe directement ça ? J'ai oublié de faire la suite. Alors, vous savez quoi ? Je suis parti sur un autre sujet. Et j'ai oublié de finir les caractéristiques. Donc, du coup, on reviendra après. Donc, c'est un Elio G95 pour la partie processeur avec un Mali G76 pour la partie graphique. Une seule version 828 en UFS 2.1. Une batterie de 5150 mAh. Charge rapide 33W. Ça, c'est plutôt bien. 33W pour un modèle chinois. Bluetooth 5.0. Il est full 4G. Et puis voilà. Allez, on repasse à la partie logicielle. Alors, je ne sais pas pourquoi je vais couper. On va aller directement dans mes captures d'écran. Alors, j'ai eu peur de faire des captures d'écran qui n'étaient pas bonnes. Parce que des fois, je fais des captures pour envoyer à Jérôme et tout qui n'ont rien à voir avec le test. Voilà, c'est bien ce que je disais. Voilà, on reprend donc le Antutu 265 671. Bon, c'est correct. On est sur un rugged phone. Un test de chauffe 40 degrés. 10 touches pour l'écran. 8356 pour la partie PC Mark. Aucun malware qui infecte la ROM. Le Geekbench, le premier. Le deuxième. Vous avez vu, avec le fond d'écran blanc. Je n'ai pas de problème de reflet. Le safety net qui est propre. Un espace en fond. Un espace en fond. Là, c'est une suite logicielle. Boussole, niveau, toche. Toche électrique. Tiens. Toche électrique. Peinture à la mesurage de engrandisseur, sonnette, perpendicule, pression. Bon, j'ose si à mon être. Sonomètre, pédomètre. Bon, la traduction n'est pas super bien faite. Un mode simple, pour ceux qui préfèrent, qui trouvent ça trop compliqué. Le GPS test, 2 mètres de marge, scène 27, satellite XC sur 38. Le thème foncé, c'est ça que je voulais vous montrer. Mode d'écran couleur. Donc ça, c'est plutôt bien, pour ceux qui veulent le modifier. Moi, j'ai mis en brillant. Là, c'est en standard, j'ai mis en brillant. Le geste de navigation, ou les boutons. Le touche, la touche multifonction. Un clic, deux clics, ou appuyer longtemps. Assistant intelligent, donc capture d'écran 3 droits, tu mets à l'oreille, ça décroche tout seul. Le mode gant, le soulever pour activer. Le glisser 3 droits, pour faire une capture d'écran. Retourner, fonction d'empreinte digitale. Vous pouvez mettre des fonctions à l'empreinte digitale, comme prendre des captures d'écran, etc. Prendre des photos. Le touche intelligent, c'est ce petit rond-là. Tu appuies dessus, une fois, double-clic, ou longtemps, ça fait pareil. C'est un bouton multifonction, comme le bouton sur le côté. Et on arrive à l'autonomie, donc une batterie de 100 150 mAh. J'ai fait 34 minutes sur ma journée test. 34 minutes d'appel. 3h19 écran allumé. Sur 13h12, et j'ai utilisé 52%. Donc c'est un téléphone qui va vous faire deux jours. Deux jours avec mon utilisation personnelle. Si vous partez en trek, et que vous n'utilisez pas trop le téléphone, il va vous faire largement trois jours. C'est mon utilisation personnelle à moi. Comme je ne dis pas, deux jours, ce n'est pas beaucoup pour un téléphone. Non, mais parce que c'est bon, je l'ai beaucoup utilisé comme un téléphone normal. Voici la courbe d'autonomie. Plutôt classique. Et ça, c'est un truc que j'ai oublié de supprimer, qui n'a rien à voir avec le test. Voilà, on passe à la partie gaming. Du coup, on est sur Call of Duty Mobile, mon jeu de prédilection. Donc, paramètres, audio et graphisme. Donc, qualité des graphismes, on peut monter jusqu'à très élevé. Et fréquence d'image par seconde, on peut monter jusqu'à max. Et voilà. Alors, le tactile est plutôt bien précis, réagit bien. On peut jouer vraiment dans de bonnes conditions. Donc, Rugged Phone, qui vous permettra de faire des bonnes parties tranquillement de votre jeu favori. Voilà. C'est fluide, c'est précis. Je n'ai pas rencontré de problème majeur ou notable pendant mes parties de session de jeu. C'est juste que la qualité du son, voilà, c'est... Le haut-parleur, il n'est pas sur le côté, il est à l'arrière. Tu n'as qu'un seul haut-parleur. Bon, écoutez, on ne peut pas tout avoir. Mais sinon, non, c'est plutôt agréable à jouer. Allez, on passe à la partie photo. Donc, je vous le répète, un 64 mégapixels en principal, un 16 en grand-angle, un 5 en portrait, un 5 en macro. Du coup, on va passer, donc là, mode image. Donc, ici, tu as le grand-angle. Le mode AI, le mode... Ça, c'est mode dynamique. Ce mode permet de prendre une photo avec un écran arrière-plan flou. Voilà. Mode portrait, tout simplement. Les paramètres. Taille d'image, emplacement géographique, kilogramme de marque, caméra muette, zéro délégation, ligne d'un, retardateur, prise de vue fonction, disillement, réinitialisateur, tac. Mode vidéo, c'est du 30 fps de partout, en 4K, en 1080. Mode nuit. Mode nuit, vous verrez tout à l'heure ce que ça donne. Mode HDR, un mode professionnel et un mode plus où tu auras le GIF, filtre, beauté, panorama, macro, scale intelligent, photo accélérée. Donc, voilà. Donc, là, on va revenir comme d'habitude si ça veut bien tenir là-dessus. Ouais. Avec l'appareil photo frontal qui vous plaît dans la... On va faire ça de suite, vous comprendrez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501